C'est probable, mais ça n'est que probable. Nous ne pouvons pas avoir de certitude pour l'instant. Ce serait une bonne nouvelle. Et pourquoi ? Parce que nous n'avons pas récupéré le corps. Nous ne savons pas où se trouvent les otages. Et évidemment, la totalité des opérations que nous menons est faite en gardant présent à l'esprit le fait que nous pouvons nous rapprocher d'eux. Et donc, nous organisons nos opérations uniquement pour être sûrs de pouvoir les préserver. Il est possible qu'ils aient été déplacés, mais pas forcément d'ailleurs vers un autre pays. Nous stopperons les opérations à deux conditions cumulatives. La première, c'est que nous ayons effectivement cassé les reins de l'organisation. Et là, je crois que nous sommes plutôt sur la bonne voie. Et la deuxième, c'est qu'il faut que nous soyons relevés tant par les forces armées maliennes que par la mission internationale d'assistance au Mali.